Bon, merci beaucoup. Ce que je veux dire, c'est que ce sont des termes de référence. C'est un avant-projet, il n'est pas définitif et il nous a suggéré d'y travailler pour le rendre beaucoup plus opérationnel et plus complet. Mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que l'objectif principal, je le trouve très insuffisant parce que c'est des termes de référence pour réformer le code électoral, organiser les élections. C'est vrai, les élections, c'est d'une importance capitale. Il y a eu beaucoup de problèmes et ça doit faire l'objet de discussions. Mais il y a d'autres questions fondamentales qui interpellent les populations. Il y a cette question des jeunes qui sont en train de prendre les bateaux de fortune et qui meurent en mer. Il faut s'occuper de leur éducation, de leur emploi, de leur prise en charge de manière générale. Il y a la question des institutions. L'Assemblée nationale a son rôle, par exemple. La justice. Il y a la gestion de nos ressources naturelles, le pétrole, le gaz. Beaucoup de questions importantes, aussi importantes que les élections. Et je pense que ça doit figurer dans des termes de référence, de discussion inclusive et sincère. C'est ça qui va nous permettre d'aller de l'avant. Moi, je ne parle même pas d'une commission indépendante. Moi, j'ai proposé un comité d'observation de la concertation. C'est-à-dire un comité avec des personnalités connues pour leur qualité intrinsèque, qui peuvent être dans des partis politiques ou ne pas être dans des partis politiques, ou être indépendantes ou dans la société civile. Ça, ça importe très peu. Ce sont leurs qualités intrinsèques qui sont les plus importantes. Alors, c'est un comité qui serait chargé d'organiser, d'encadrer les discussions, mais aussi d'assurer le suivi et l'évaluation. Autrement dit, quand il y aura de grandes conclusions, ce sont des personnalités qui seraient chargées de veiller à leur mise en œuvre effective. Parce que maintenant, nous voulons des résultats. Nous ne voulons plus la palabre. Nous ne voulons plus nous asseoir pour ne rien tirer de tout ça. Sous-titrage ST' 501